Une femme enroule ses bras autour d'un lampadaire et ne bouge pas. Un beau gosse s'approche d'elle. Mais elle est froide et raide comme une statue. L'agent David regarde le corps avec incrédulité. A en juger par les échymoses sur les pieds de la victime. Elle était dans cette position lorsqu'elle est morte. D'après les prévisions météorologiques de la nuit dernière, cette femme aurait pu être frappée par la foudre. Il s'agit d'une situation rare. Le coroner ne peut s'empêcher de poser des questions. La rigidité de cette femme est si bizarre qu'elle ressemble à une statue de bronze. David a rapidement réfuté la possibilité que la femme ait été frappée par la foudre. Il n'y a aucune trace de brûlure à l'endroit où la femme est entrée en contact avec le lampadaire. Il n'y avait aucune trace de foudre sur le haut du lampadaire. David a constaté que le téléphone de la femme n'était pas du tout activé et que le beau sac qu'elle portait était vide. Grâce aux empreintes digitales de la femme, nous avons découvert que la personne décédée était infirmière dans un hôpital réputé. Avant qu'il n'ait pu comprendre, un autre corps est apparu. Un homme est mort à un arrêt de bus dans une très belle position. Ses yeux étaient vides. Son corps était raide et il ressemblait à une œuvre d'art. Le médecin légiste l'a retourné et les rayures de son dos correspondaient au bar du banc, indiquant qu'il n'avait pas été déplacé. Il faut au moins 12 heures pour que la rigidité cadavérique se forme. Mais le chauffeur de bus a dit qu'il n'y avait pas de corps ici il y a une heure et demie. S'il n'était pas là depuis plus de 90 minutes, comment a-t-il pu se redire si rapidement ? Aurait-il été victime d'une crise cardiaque alors qu'il courait la nuit ? Et la surcharge d'exercice aurait-elle provoqué des spasmes musculaires sur tout le corps ? Entraînant une rigidité cadavérique rapide ? Il s'agit du deuxième cas de rigidité cadavérique rapide en une journée. L'autopsie a révélé que les deux victimes avaient absorbé des somnifères à des degrés divers. Les fois des victimes étant rouge foncé, on peut en déduire que les deux victimes sont mortes d'asphyxie gazeuse. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un cas de meurtre en série. Mais à ce moment-là, David est informé qu'un autre corps a été retrouvé. Un col blanc noir, vêtu, journal à la main, debout dans la rue. Il s'agit de la troisième statue réelle en deux jours. La nouvelle a immédiatement attiré l'attention des médias. La statue a été renvoyée au laboratoire dans le même état de rigidité que les deux premières victimes. Également sans aucune information permettant de l'identifier. Il semble que le tueur travaille au rythme d'un corps par jour. Les chaussures de la victime étaient exceptionnellement lourdes. Il y avait une plaque de plomb dans la semelle. C'est pourquoi il a pu rester debout. Il y a également une couche de poudre jaune sur la plaque de plomb. Bien que ses ongles étaient coupés. Mais ses ongles étaient sales et ses pieds sentaient mauvais et étaient sales. Il ne les avait pas lavés depuis un an. Sa tête était couverte de peau. Malgré son beau costume, c'était un vagabond. Les trois victimes ont été délibérément dépersonnalisées. Un homme d'affaires. Un coureur de nuit. Une infirmière. La seule chose qu'elles avaient en commun était une petite quantité de somnifères dans leur organisme et différents degrés d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Même les poux sur la tête de l'homme d'affaires. David en déduit que le tueur devait disposer d'une chambre à gaz. Il attirait ses victimes chez lui. Leur donnait des somnifères. Les changeait de vêtements. Les plaçait dans un espace clos et y introduisait du monoxyde de carbone. Une fois les corps complètement raides, il les plaçait dans un endroit choisi à l'avance. Maintenant que nous connaissons le mode opératoire, l'étape suivante consiste à trouver le tueur. Les agents ont commencé par la seule infirmière identifiée. Un grand nombre de tableaux ont été trouvés chez elle. Et l'un d'entre eux a attiré l'attention de l'agent. La femme sur le portrait avait le regard vide. Les yeux vides. Comme si elle était morte. En se basant sur la signature de l'artiste. L'agent a fait une recherche sur Google et un homme prétendant être un peintre de la mort est apparu. Après une identification minutieuse, l'artiste a déclaré que l'infirmière avait été son modèle. Mais il n'a pas reconnu les deux autres. Il a déclaré qu'il ne peignait que des portraits de personnes décédées et qu'il n'avait que peu d'appétit pour les vrais morts. Le fil semble se rompre à nouveau à ce moment-là. Et c'est alors que le tueur recommence. Un couple de personnes âgées en balade a également été transformé en statut grandeur nature par le tueur sans cœur. L'affaire s'est rapidement répandue. Provoquant un tollé sur l'internet. De plus en plus de personnes se sont jointes à la discussion. D'autre part, la police a découvert que l'artiste cachait son casier judiciaire. Ils l'ont donc ramené au poste de police. L'artiste a déclaré qu'il gagnait maintenant 50 000 dollars pour une seule peinture et qu'il ne pouvait donc pas se permettre de faire quoi que ce soit d'illégal. L'inspecteur a ressorti les photos des victimes. L'artiste a vu que les poses de ces photos lui étaient familières. Il y a quelques mois, un homme l'a approché avec quelques dessins, espérant qu'il pourrait lui donner des conseils. Mais ses œuvres de mauvaise qualité n'étaient que des déchets à ses yeux. L'homme est parti en jurant et en parlant de participer à un concours municipal de sculpture. L'agent a immédiatement consulté le site web de la ville et a trouvé la candidature d'un concurrent ayant la même pose que celle de la victime. Chacune des cinq victimes correspondait à l'un d'entre eux. Mais il y a un autre dessin qui n'a pas de corps correspondant. Ce qui signifie qu'il est toujours dans la nature. Les détectives ont rapidement découvert le candidat. Mais il a déjà pris la fuite et est introuvable. Mais l'agent a trouvé quelque chose dans l'article d'un blogueur. Un message anonyme accompagné d'une photo de la scène de crime a été posté avant que la police ne trouve le corps. Ce message a probablement été posté par le meurtrier. La police a donc fait appel au blogueur et lui a demandé d'envoyer un message privé embrassant frénétiquement le cul du tueur. Si le tueur répond, la police pourra rapidement déterminer l'adresse IP de l'autre partie et l'arrêter. Pendant ce temps, les agents ont reçu un rapport d'une mère qui a déclaré que son fils de 9 ans était parti à l'école le matin et n'était jamais revenu. Et qu'elle était morte d'inquiétude lorsqu'elle a vu le bulletin d'information. Dans ce moment d'urgence, une frénésie de conneries a finalement amené une réponse de la part du tueur dérangé. Les agents ont rapidement identifié son adresse IP. Puis ont suivi la connexion internet jusqu'à une bibliothèque. Où le tueur a été pris en flagrant délit de réponse au message et a trouvé sur son ordinateur la même poudre jaune que celle trouvée sur le corps de la victime. Lors de l'interrogatoire, le meurtrier a avoué tous les crimes. Mais a refusé de révéler l'endroit exact où se trouvait le garçon. Pendant longtemps, il a cru que ses oeuvres d'art étaient légendaires. Mais elles n'ont jamais été reconnues. Il a donc fait quelque chose d'étonnant pour que le monde se souvienne de lui. Le temps passe. Et chaque seconde perdue est une seconde de moins pour les chances de survie du garçon. La poudre jaune s'est avérée être de la fibre de jute. Puisque ce type de fibre a été trouvé à la fois sur la victime et sur le meurtrier. Il est probable que l'endroit où les fibres ont été trouvées soit la scène du crime. Les détectives ont fouillé les entrepôts et les usines autour de la bibliothèque. Ils ont finalement trouvé une usine qui produit des fibres de jute. C'est dans le sous-sol de l'usine que les agents ont trouvé le garçon. Grâce à la faible quantité de gaz inhalé, le garçon a pu se rétablir après quelques manœuvres de réanimation. Le meurtrier sans cœur n'a pas pu achever son chef-d'œuvre. Après l'exécution, on se souviendra peut-être de lui, mais comme d'un tueur en série. Dans leur rêve de minuit, les gens ne font que frissonner et transpirer lorsqu'ils pensent à lui. C'est le genre d'art dont on ne veut pas.